Bonjour à toutes et tous, en ce moment à l'Assemblée Nationale, nous étudions le projet de loi de finances pour l'ensemble de la nation et concernant tous les secteurs, mais ces derniers jours en particulier, on examine le budget 2021 pour l'enseignement supérieur et la recherche, qui poursuit malheureusement les logiques à l'oeuvre depuis un certain nombre d'années et qui accompagne aussi le projet de sélection Parcoursup. Donc il y a à la fois du sous-investissement massif, mais aussi une poursuite de la précarité et de la précarisation des enseignants-chercheurs, des doctorants. On aurait pu penser tout de même qu'avec la période que nous venons de vivre, les six mois de confinement et la révélation pour un certain nombre d'une précarité étudiante extrêmement importante, mais aussi avec des drames humains, l'accent soit mis de manière extrêmement forte sur la partie vie étudiante. Alors il y a bien des effets de communication de la part du gouvernement, c'est vrai qu'il y a une augmentation des bourses, mais vous le savez certainement, pour les champs maximum, c'est six euros de plus mensuels et malheureusement quand on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles les étudiantes et les étudiants sont obligés d'enseigner, mais aussi combien ils sont obligés de travailler. Vous savez que nous on porte, les députés communistes, une proposition que vous portez par une campagne extrêmement importante en ce moment sur le revenu étudiant, mais évidemment dans l'attente que cette mesure voit le jour, on essaie de rendre aussi à la fois plus conséquente et plus transparente, plus adaptées les bourses, comme nous avons un travail au travers d'une proposition de loi pour porter un logement étudiant plus adapté, mais aussi avec un nombre plus important. Pour être aussi plus concrète peut-être, on porte la question en ce moment dans le budget aussi, de la question de l'outil informatique pour les étudiantes et les étudiants. On a vu pendant le confinement à quel point eh bien il y avait des manques, mais aussi des partages trop importants et pas adaptés, donc des propositions là-dessus, des propositions aussi eh bien sur la question des stages. Alors je sais que vous avez des propositions pour habituelles à la fois sur la rémunération, mais aussi sur le fait que les entreprises jouent le jeu, mais là en ce moment avec la période Covid, on voit combien c'est la galère de trouver un stage encore plus que d'habitude. Et malheureusement il y a des diplômes qui dépendent de ça et de l'obtention d'un stage, donc on va essayer de rendre ça un peu plus souple pour la période. Bien, il y a plein de sujets comme vous le voyez, on essaie d'être le meilleur possible, d'être aussi digne de vos campagnes. J'essaierai bientôt d'être devant, dans une université pour vous accompagner sur une de ces campagnes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les propositions que nous portons, elles ont toujours beaucoup plus de force à la fois parce qu'on arrive à les travailler avec les étudiantes et les étudiants et vous êtes évidemment une aide là-dessus, mais aussi parce que des mobilisations se tiennent. Des très bons travaux à vous et à très bientôt.